D'abord, Jarjar Doudoumou, le directeur général de l'Agence de régulation des marchés publics, a été reconnu coupable de pas moins de cette faute de gestion. Entre autres, paiement des primes sans fondement juridique établi, paiement d'avantages spéciaux aux personnels du ministère des Finances, placés auprès de l'arrêt MP, en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Des fautes commises au cours de la période 2007 à 2010. En conséquence, Jarjar Doudoumou a été constitué débiteur envers l'Agence dont il a la charge, de la somme de plus de 62,614,000 francs CFA. En plus de cet argent qu'il doit rembourser, une amende spéciale de 2 millions de francs CFA lui a été infligée pour l'ensemble des fautes rélevées à sa charge. Au sein de l'opinion, cette gestion catastrophique est considérée comme une honte. Comment comprendre que l'arrêt MP, qui est censé montrer le bon exemple, s'illustre pas des fautes de gestion d'une telle envergure ? Pour le public, c'est la lutte contre la corruption et le détournement des données publiques qui prend un sérieux coup. Le deuxième responsable frappé par le conseil des disciplines budgétaires et financières est le recteur de l'université de Yaoundé II. Le professeur Jean Tabi Manga a été reconnu coupable de neuf fautes de gestion. On peut citer pêle-mêle la violation de la réglementation des marchés publics, la liquidation et les paiements des prestations sans justification de l'exécution des travaux, le non-reversement des impôts, l'absence de rigueur dans les prévisions des crédits, l'ortroi d'une classification irrégulière à certains personnels, et puis le non-respect de la règle de séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable. Pour ces fautes de gestion et bien d'autres, le recteur de l'université de Yaoundé II a été constitué débiteur envers son institution de la somme de plus de 101,661,000 francs CFA. En outre, il doit payer une amende spéciale de 2 millions de francs CFA. Le conseil des disciplines budgétaires et financières a également frappé le doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion. Pour les deux fautes de gestion retenues, ce dernier doit rembourser la somme de plus de 102,614,000 francs CFA et payer une amende spéciale de 2 millions. Enfin, le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques a également été reconnu coupable de deux fautes de gestion. Pour un préjudice de 102,611,100 francs CFA, il doit rembourser cet argent et payer une amende spéciale de 2 millions de francs CFA.